salut les amis c'est manu de pims.fr on se retrouve aujourd'hui autour d'un tuto pour retrouver une mélodie comment fait-on pour retrouver une mélodie d'un morceau alors plusieurs possibilités soit la première qui serait d'avoir une oreille absolue ou en tous les cas une excellente oreille ce qui se travaille si on ne l'a pas d'une manière naturelle ça se travaille et d'ailleurs même si on utilise l'autre méthode c'est à dire avoir quelques prérequis guitaristique ou même pianistique là nous on est sur la guitare c'est à dire connaître un petit peu son manche au moins se repérer sur les deux grosses cordes de la guitare celle de mi et celle de la repérer les notes essentielles c'est à dire celle de la gamme de do en gros les do re mi fa sol la si do dans l'idéal à vide jusqu'à la douzième case mais déjà si on s'arrête à la huitième case c'est déjà pas mal d'accord mémoriser les notes sur le manche sur ces deux premières cordes là vous aurez un schéma dans le pdf qui vous remet tout ça tout ce qu'on va voir aujourd'hui ce sera dans les pdf qui sont toujours dans le lien dans la description alors nous on va pas faire un tuto sur travailler son oreille pas cette fois ci on va plutôt faire un travail comment trouver les notes d'un morceau à partir des accords du morceau alors on va faire un petit peu des généralités il ya toujours des exceptions des cas qui diffèrent un peu mais d'une manière générale on sait d'autant plus dans les morceaux pop rock etc que bien souvent neuf fois sur dix le premier accord du morceau va donner ce qu'on appelle la tonalité du morceau et donc avec cette tonalité ce premier accord on va pouvoir y appliquer sa gamme et dans cette gamme là on va retrouver les notes de la mélodie neuf fois sur dix si c'est pas le cas on peut aller voir le dernier accord du morceau donc de la grille d'accord et ça encore une fois si ça marche pas et bien là son entre du coup dans une autre application qui est d'aller rechercher dans les autres accords du morceau mais à ce moment là il faut connaître un petit peu ces modes pour savoir justement quel est le premier degré de cette grille d'accord pour éventuellement voir si les autres accords correspondent bien à cette gamme enfin bref là on entre dans quelque chose d'un peu plus complexe qu'on verra plus tard dans d'autres tutos d'autres cours d'accord là l'idée de ce tuto c'est de faire simple et ça marche deux fois sur dix c'est parti alors pour l'exemple j'ai pris un morceau de louise attaque qui s'intitule du nord au sud d'accord c'est un morceau très simple sur deux accords qui se joue avec un ré mineur et un seul mineur d'accord une mesure de ré mineur une mesure de sol mineur et c'est ça qui tourne en boucle alors moi ce qui va m'intéresser dans ce morceau là c'est de retrouver la mélodie du violon parce qu'elle est beaucoup plus nette que celle du chant d'accord voilà pourquoi j'ai choisi ce morceau là premier accord un ré mineur qu'on peut prendre là dans les accords ouverts en haut du manche à partir du ré vous retrouvez aussi la grille dans les pdf alors pour vous tuyauter on a donc le ré à vide deuxième case de la corde de sol troisième case de la corde de si les premières cases de la corde demi majeur annulaire index pour le sol mineur on a toujours plusieurs possibilités soit on connaît et on s'ébrouille bien avec ses barres et à ce moment là on vient barrer à la troisième case on place son annulaire cinquième casse corde de la et son auriculaire cinquième casse corde de ré si cette position de barrer elle est difficile compliqué ou que ça ne va pas du tout et bien j'ai fait des tutos comment simplifier les barrer mais pour simplifier celui ci on peut faire tout simplement la pince à la troisième case c'est à dire pousse sur la troisième case de la corde demi et l'index vient prendre les trois dernières cordes sur la troisième case et on a notre sol mineur on a toutes les notes qui constituent le sol mineur il n'y a pas de problème souvent quand je parle de simplifier les barres les gens me disent oui mais non on simplifie c'est beaucoup moins bien bah non c'est exactement pareil on a toutes les notes nécessaires éventuellement on perd peut-être un petit peu en en amplitude sonore mais franchement ça sonne parfaitement éventuellement on pourrait rajouter son annulaire sur la cinquième case de la corde de ré mais vous voyez ça change pas grand chose pour l'effort que ça demande si vous êtes à l'aise avec les marais vous avez l'habitude des barres et fait un marc d'accord rythmiquement voilà tout le long du morceau d'accord on a du chant alors après il ya deux instruments c'est arrangé orchestré entre guillemets et puis on a un cette magnifique mélodie du violon je vais d'abord vous la chanter même si je chante très mal vous m'en excuserai mais ça me illustre à de vous donner tout de suite les notes j'aimerais que vous compreniez le truc grosso modo ça nous fait ça alors l'oreille elle est toute neuve elle sait pas si on part bien de la bonne note ou pas donc pour être sûr le premier accord c'est un ré mineur la gamme qui va bien sur un ré mineur c'est la gamme de ré mineurs d'accord alors vous embrouillez pas il ya plusieurs gammes mineurs il ya la gamine en naturel la gamine en mélodique la gamine en harmonie on part par celle qui est la plus fréquente la gamine en naturel d'autant plus que si c'est une des autres il ya une note qui change pour la gamme mélodique deux notes qui changent pour la gamme harmonique mais on devrait s'y retrouver d'accord on devrait trouver les notes essentielles d'accord alors ré mineurs la gamme de ré mineurs c'est pour ça je vous disais que c'était pas mal de connaître les notes sur les deux grosses cordes parce que ça nous permet de retrouver les deux positions soit à partir de la deuxième corde ce qui serait la deuxième position on retrouver notre é mineur ici ou bien à partir de la première corde de me et retrouver cette position j'ai même que le sol mineur qu'on utilise en barre et d'accord donc on peut utiliser la même astuce d'ailleurs avec la pince à la dixième case d'accord si on part de cette première position de barré et bien pour cette gamme mineur on va donc partir durée à la dixième case avec l'index première corde dixième case douzième treizième deuxième corde exactement le même schéma 10 12 13 3e 10 12 quatrième 9 10 12 5e 9 10 12 et dernière corde 9 11 12 d'accord vous avez le schéma aussi dans les pdf voilà à partir de cette première position la gamme de ré mineurs à partir de ces notes de cette gamme est bien est-ce qu'on va retrouver la mélodie du chant on va essayer et bien oui c'est magique là je voulais montrer avec le doigté standard académique on peut aussi très bien quand on est dans cette zone là et que les cas se resserrent on peut très bien aussi jouer simplement avec ses trois doigts les plus forts alors si on démarre à l'octave au dessus alors c'est pour ça que quand on commence à bien se repérer sur son manche c'est bien aussi commencer à repérer les octaves d'accord c'est à dire que si on a le ré là sur la grosse corde à la dixième case on le retrouve à la douzième case de la corde de ré et c'est valable partout d'accord très utilisé dans plein de choses dans plein de morceaux et pour plein de même de solo etc bref un petit plus on peut démarrer la mélodie on a bien compris que ça partait du ré ok voilà le morceau démarre en ré mineur on prend la gamme mineur de ré et puis on retrouve les notes assez facilement voilà d'accord alors là on a pris l'exemple pour un morceau en ré mineur donc pour un morceau avec une gamme mineur dont la mélodie fait partie de la gamme mineur on va voir aussi un morceau avec un accord majeur et une gamme majeure juste avant ça je vous donne la deuxième position pour cette gamme mineur naturel donc deuxième position à partir de la deuxième corde donc le ré sur la deuxième corde il est à la cinquième case et donc ça va nous donner ça voilà alors quelque part le schéma à partir d'ici est plus simple parce que déjà on démarre toujours à partir de cette cinquième case et sur les deux premières cordes c'est exactement même schéma sur la troisième on a juste ça et sur la quatrième et cinquième c'est aussi le même schéma d'accord voilà alors que là on change un petit peu voilà je vous conseille de partir de là si vraiment vous débutez vous découvrez cette gamme mineur naturel et bien commencer déjà à la bosser à partir d'ici et on va faire la même chose d'ailleurs si on veut retrouver la mélodie à l'accord de ré mineur on le prendrait là vous voyez ça c'est un petit peu une autre théorie comment retrouver les accords un peu partout sur le manche avec différentes positions vous voyez un peu partout parler du système cajet et ben c'est exactement ça d'accord là je vous ai montré trois positions celle en accords ouverts celle à partir de la deuxième corde et celle à partir de la première corde d'accord il y en a d'autres on verra ça sur un autre tuto ou sur un autre cours on reste concentré s'il vous plaît donc à partir d'ici cette mélodie ok encore une fois le doigté on peut prendre les trois doigts les plus forts ça peut passer à tester d'accord et on peut aussi même schéma à partir la deuxième corde pour l'octave on saute une corde donc là on est à la cinquième case deuxième corde et bon on va aller à la septième case de la quatrième d'accord et ceci va là partout d'accord et donc on peut démarrer aussi la mélodie d'ici d'accord on retrouve bien les notes de la mélodie dans la gamme de ré mineur naturel voilà deuxième exemple vraiment pour soutenir un petit peu le propos et puis en même temps pour vous remettre un petit peu la gamme majeur on va prendre un morceau aussi très travaillé dans les premiers cours de guitare qui est un morceau de bob dylan knocking on even the hors reprise 20 et 20 fois par d'autres groupes ce morceau il démarre lui en sol majeur puis un ré majeur et un la mineur sur deux mesures deuxième ligne on repart sur un sol majeur on ré enchaîne avec un ré majeur et on termine avec un do majeur d'accord de mesure également alors on va pas aborder non plus ici les gammes relatives voilà majeur ou mineur mais quand même c'est intéressant de savoir que entre un la mineur et un do majeur il ya une gamme relative on peut utiliser les mêmes gammes une même gamme sur un ou l'autre accord ça ce sera encore un autre tuto un autre cours mais je vous le dis là au passage puisque qu'on termine sur le la mineur ou sur le dos ça nous demande pas forcément de changer de gamme pour le solo par exemple j'entre pas là dedans non plus je sème des petites graines et puis on arrosera ça plus tard on y va comment retrouver la mélodie à partir de cette grille d'accord alors si on suit mon principe on va donc partir d'un sol majeur donc on devrait retrouver les notes de la mélodie du chant cette fois ci dans la gamme de sol majeur et bien voyons voir on peut aussi prendre en barré je vous montre sol le ré soit avec cette position simplifiée ou soit avec la position académique et la mineur d'accord puis sol ré alors je vous chiffle encore une fois très professionnellement la mélodie du chant alors voyons voir on est peut-être en sol majeur mais en tous les cas la mélodie elle démarre pas du sol alors c'est pas grave dans la gamme de sol majeur on a cette note donc cette possibilité alors ça démarre pas du sol qui est la tonique ça n'a pas l'air de démarrer non plus du la voici à partir du si ah ça semble coller ok on a bien l'impression que c'est ça on peut essayer aussi à l'octave ah tiens on s'aperçoit vraiment dans la corde barré on démarre de cette note qui est ainsi alors encore une petite graine le si à partir du sol où est ce qu'elle se trouve sol la si c'est la troisième note à partir du sol donc c'est ce qu'on appelle la tierce d'accord sol la la seconde si la tierce do la quarte et ré la quinte souvenez-vous vous retournez voir si vous voulez le tuto sur les accords parfaits pour construire un accord parfait majeur en mineur on a besoin de la tonique la tierce et la quinte mais les notes de la mélodie elles peuvent se trouver n'importe où d'accord même sur la six ou la septième là on partirait donc de la tierce du si et voilà on retombe bien sur les notes de la gamme majeure alors la gamme majeure de sol en partant de la première position de barret c'est à dire de la première corde ça nous donne ça et on peut même retrouver les notes du solo alors le solo il est il est là et en même temps il est sur une gamme pentatonique d'accord voilà ça ça va être le dernier petit point que je voulais voir avec vous sur ce tuto pour résumer bien souvent neuf fois sur dix quand un morceau démarre par un accord mineur on va trouver les notes de la mélodie sur sa gamme mineure et site un morceau et et si un morceau démarre avec un accord majeur et bien il ya de grandes chances qu'on retrouve les notes de la mélodie sur sa gamme majeure on a vu l'exemple en ré mineur ou en sol majeur c'est valable pour toutes les tonalités voilà les autres exceptions on verra ça plus tard comme je vous le disais sur d'autres tutos d'autres cours pour terminer ce petit tuto pour terminer sur tuto pour terminer sur tuto pour terminer ce tuto je voulais qu'on voit une dernière chose qui est plus de comment improviser sur ces morceaux et bien je vais garder les mêmes exemples c'est à dire le morceau de louise attaque ré mineur sol et comme c'est un accord mineur et bien pour improviser alors là c'est dix fois sur dix on apprend tout d'abord la gamme pentatonique mineur puisque c'est un schéma assez simple il n'y a que cinq notes et que en plus c'est une gamme vraiment passe partout avec la gamme pentatonique mineur on peut improviser sur tous les morceaux avec quelques petites connaissances supplémentaires notamment les relatives les gammes relatives c'est top parce que vous voyez on peut utiliser une gamme pentatonique mineur sur un accord majeur alors sur l'accord majeur lui même mais aussi sur sa gamme relative c'est à dire pour un seul majeur la gamme relative mineur c'est la gamme de me donc on pourrait faire un solo en pentatonique demi mineur sur un sol majeur oui c'est exactement ce que fait slash sur ce morceau alors le tuto sur les gammes vont tous les cas sur la gamme pentatonique mineur il fera partie aussi du cours sur le blues puisque la gamme pentatonique mineur à une note près c'est la gamme blues et donc on va vraiment avoir une petite formation là dessus autour du blues donc les grilles de blues on va aborder la notion des degrés et puis au moins ces deux gammes là pour démarrer la pentatonique mineur et la gamme blues qui servent qui sont une base d'improvisation intarissable et qui est vraiment un bon moyen pour débuter les improvisations on se retrouve là dessus très bientôt en attendant n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ce tuto non seulement intéressant mais en tous les cas j'espère qu'il vous a aidé pour trouver des mélodies faites le moi savoir je serai très très heureux de vous lire et de savoir si ça colle s'il manque des choses n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions j'y répondrai et puis voilà j'ai envie de vous dire portez vous bien amusez vous bien bonne guitare et puis à très bientôt sur pips.fr ciao les amis et puis – Sous-titrage FR 2021